Sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, scène radio sud de midi au sommaire compte le coronavirus. Le Sénégal renforce les mesures et ferme totalement ses frontières aériennes. La mesure prend FED demain vendredi et se poursuit jusqu'au 17 avril. C'est pour briser la chaîne de transmission. Le coronavirus entraîne la suspension des vols, stoppe l'activité des taxis de l'AIBD inquiet à cause des prêts contractés. Tout le secteur du transport est d'ailleurs touché, idem pour le tourisme, le tourisme à terre à Ziganchor. Les acteurs parlent de catastrophes économiques. Le gouvernement envisage d'ailleurs des mesures d'accompagnement qui seront dévoilées cet après-midi. Il faut un grand plan de sauvetage, prévient le docteur Tjernotun de la FASEC. Vous l'entendrez dans cette édition. Pour empêcher la propagation du Covid-19, la police interdit désormais aux passagers de rester debout dans les bus. Seules les places assises doivent être occupées. Un reportage à suivre avec Khadisen dans cette édition. À Ziganchor, les gels antiseptiques empennuient dans les officines de faux gels sans aucune indication sont vendus. Les consommateurs alertent les autorités. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Tune. Assure la mise en onde après la fermeture partielle du ciel sénégalais ce mercredi. Le ministre Al-Unsar a pris la mesure additionnelle suivante. La suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, à l'exception des vols domestiques entre AIBD et Ziganchor. Des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés. La mesure entre en vigueur dès ce vendredi 20 mars à 23h59. Mesure qui se poursuit jusqu'au 17 avril 2020. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens s'appuie ainsi sur les recommandations des professionnels de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a vu de rompre la chaîne de transmission du Covid-19. Les experts indiquent que nos aéroports peuvent devenir un espace de contamination qui à terme pourrait faire de notre pays l'épicentre de la pandémie du coronavirus. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a également estimé que l'Afrique devrait se réveiller. Notre continent devrait se réveiller. Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer à aider. Et aujourd'hui, ce qui pousse les autorités à prendre des mesures drastiques pour préserver la santé et le bien-être des populations. Le ministre de l'Intérieur précise également les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts au public sont interdites sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 14 avril. Les manifestations soumises à une déclaration préalable, les processions sur la voie publique, marches, cortèges, défilés, randonnées, pédestres, champs, religieux, marchés hebdomadaires sont concernés. Les rassemblements dans les salles de spectacle, stades, terrains de sport, lieux de baignade également interdits. Les restaurants sont, eux, invités à privilégier la vente de plats à emporter pour les cérémonies familiales. Le ministre de l'Intérieur invite les organisateurs à veiller à leur tenue dans les maisons sans grand rassemblement et sans empiétement de la voie publique. Des mesures préventives sont prises également dans les transports en commun. Désormais, les passagers ne doivent pas se tenir debout. Les policiers appliquent les directives par endroit ce matin. Les bus qui ont à bord des passagers debout sont arrêtés. Personne ne doit plus rester debout dans les bus. Les clients sont sommés de descente. Constat avec Radicel. Nous sommes dans le bus Tata, numéro 49. Ils quittent Gégéouaï pour les Almadis. Durant le trajet, jusqu'à Sacré-Cœur, le bus était plein des passagers debout. Arrivé au rond-point SUVC, le bus est arrêté par un policier. Ils confisquent d'abord le permis du chauffeur et demandent à tous les passagers qui sont restés debout de descendre du véhicule. Le policier ordonne ensuite au receveur de rembourser tous ses clients. Ce dernier exécute sans pipé mot. Les clients récupèrent leur argent et attendent à l'arrêt un autre moyen de transport. D'autres continuent leur chemin en choisissant la marche pour ne pas arriver en retard au boulot. La limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, une des mesures du ministère du Transport pour limiter la propagation du coronavirus, commence à faire effet. Les passagers saluent la décision. Le problème qui se pose est, pourront-ils tous aller jusqu'au terminus pour avoir des places, sachant qu'il n'y a pas assez de bus ? Radisson, le secteur du transport, fortement touché par cette pandémie, les rotations littéralement diminuées, les clients se font rares. L'impact est visible pour les taximans de l'aéroport international Blaise-Diagne. Ils ont des inquiétudes à cause du remboursement des prêts contractés. Le transport souffre déjà de l'épidémie de coronavirus, de la réduction des rotations à la rareté de la clientèle. est venu s'ajouter les vacances imposées aux élèves et étudiants. Les transporteurs ressentent un vrai déficit financier. Bref, l'impact est négatif pour eux. Godahouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Ça commence à sentir un impact négatif dans notre activité. Vu les rétations qui sont en bête, je trouve que les élèves et étudiants ne vont plus aux établissements. Ça va apporter très juste le transport et les va-et-vient. Plus de rétations, plus qu'on gagne. Moins de rétations, moins qu'on gagne. Dans les gares, beaucoup de monde a bénéficié des actifs de transport, tels que les vendeurs, les mandats, les laveurs de véhicules. Tout ça, on partit des transports. En tout cas, nous avons commencé à sentir ce problème. L'impact est négatif. L'inquiétude est tout autre pour les taximans du côté de l'AIBD qui craignent de ne pas pouvoir payer leurs voitures avec la mesure qui a débuté depuis hier nuit. Moudunia est secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. Nous avons beaucoup de contraintes actuellement parce que ceux qui avaient fait des prêts auprès des concessionnaires pour avoir des véhicules ne peuvent pas transporter ces véhicules au niveau de l'aéroport. Et depuis la fermeture des frontières, bien que nous avions des difficultés, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Nous allons interpeller l'État afin qu'il nous aide surtout avec les concessionnaires sinon il y aura des problèmes pour payer ces voitures. Même si économiquement, ils n'ont pas d'alternative, ces transporteurs, d'ici quelques heures, vont démarrer les recensements pour chaque client avant chaque départ et ce, dans toutes les gares routières. On nous a demandé de mettre un fichier d'enregistrer les personnes voyageurs pour qu'on puisse les identifier, nom, prénom, numéro de téléphone et la destination. Ça, c'est pour savoir, malheureusement, si on ne sait pas quel que a cette maladie, on pourra savoir, pour l'équipage, la destination est connue. Pour ces transporteurs et taximans, leur travail est menacé. Au vu de l'augmentation des cas, ils n'excluent pas de fermer les gares et autres. Josette Kali, autre impact, une pénurie de gel antiseptique dans les officines à Ziguinchor et en face, une prolifération de faux gel sur le marché des gels sans aucune indication. Les consuméristes interpellent l'État à Ziguinchor. Correspondance Ignace Dey. Les associations consuméristes alertent sur les dangers de l'usage de faux gel à Ziguinchor. Face à la pénurie de gel dans les différentes pharmacies de la ville, la vente de gel sur le marché inquiète sérieusement. Toutes sortes de gel utilisés par les populations qui s'exposent selon le coordonnateur de l'Association nationale des consommateurs du Sénégal, section Ziguinchor, Arthur Diagne. Les trois autres, il n'y a même pas de date de péremption. Il n'y a ni composition ni date de péremption. Maintenant, est-ce que nous pouvons considérer ces trois gels comme des gels authentiques qui peuvent nous protéger contre le virus ? Ce n'est pas seulement Ziguinchor, c'est tout le Sénégal. Sur Ziguinchor, ce que j'ai trouvé, moi, sur le marché, ce sont ces trois types de gels. Au niveau des pharmacies, on ne trouve même pas ces gels parce que ces gels, bon, les prix ont flambé et la solution, c'est que c'est la PERA, la pharmacie régionale d'approvisionnement, qui doit alerter la pharmacie nationale d'approvisionnement pour alimenter les pharmacies en gel authentique et fixer les prix, passer dans la presse pour fixer les prix. Parce qu'en temps normal, les gels ne coûtent que 1300 francs dans les pharmacies. 1300, mais actuellement, vous voyez, dans les pharmacies, on va mettre 3000 francs, d'autres font 2100 francs, d'autres font 2200 ou 2500. Et sur le marché, on les trouve à 2000 francs. Le responsable de l'association des consommateurs du Sénégal alerte et interpelle les autorités pour alimenter les pharmacies de la région de ces produits antiseptiques pour surtout protéger les populations de faux gels vendus et utilisés par certaines populations de Ziguenchor qui, elles, pensent se protéger contre le Covid-19, mais s'exposent de plus en plus contre cette maladie. Ziguenchor, Ignace Dessus de Femme. Ignace Dessus de Femme. Restant à Ziguenchor, le Covid-19 a mis à terre le tourisme dont la région, le départ des touristes, est perçu comme un drame par les opérateurs touristiques qui reconnaissent cependant la nécessité de prendre de telles mesures sanitaires. Ben Michel Confoudi. La santé prime sur l'économie. C'est la vie de cet opérateur touristique qui a assisté hier au départ des 358 Européens qui séjournaient dans la station balnaire du Cap Skiringa. La santé est plus importante, oui, parce que cette maladie-là est une maladie invisible. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle est venue. On a dit qu'elle est venue de l'Europe, là-bas, en Chine. Et maintenant, elle a affecté tout le monde. Elle a obligé tout le monde, maintenant, de rester tranquille. Mais ce départ massif et inattendu des touristes à cause du coronavirus est un véritable coup dur pour les opérateurs touristiques de la région sud, selon René Esama Ediata. Aujourd'hui, c'est un drame à cause de cette maladie-là qui a tout gâché, qui a gâché le tourisme. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que la salle était bombée de touristes et c'était la rentrée des touristes en Casamance. C'est un malheur pour nous parce que maintenant, après, on va fermer, on va rester, aller rentrer chez nous. Voilà. On va rentrer à la maison et on va rester là-bas comme ça. Il n'y aura pas de travail, il n'y aura plus de moyens de gagner quelque chose. Les hôtels et campements ne sont pas les seuls à subir les contre-coups. Les bars et autres boîtes de nuit vont se soumettre aux mesures restrictives prises par les autorités selon le sous-préfet de Cabrousse, Al-Hassan Anna. En tout cas, nous avons donné des recommandations à la gendarmerie de veiller sur ça, de ne pas accepter qu'il y ait un troubement dans les bars. On peut, par exemple, permettre de personnes, de personnes, mais en tout cas, au-delà, c'est interdit. Les boîtes de nuit, c'est la même chose. Bon, on est interdit. Donc, il n'y a pas de boîtes de nuit, il n'y a pas de boîtes, il n'y a plus rien. Ainsi donc, c'est la mort de la saison touristique dans la cité balnéaire du Cap Skering, mais aussi dans toute la région de Ziguenchor, une région qui tire l'essentiel de son économie, du tourisme. Ben-Michel Konfoudi, Ziguenchor, sur l'FM. Ben-Michel Konfoudi, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadoot, anime une conférence de presse cet après-midi. Il se prononce sur les mesures envisagées par le gouvernement pour justement soutenir les secteurs d'activité les plus touchés par cette pandémie des mesures fortes que l'État doit prendre pour soulager les entreprises impactées et les ménages face au coronavirus. Selon le directeur des études du Centre de recherche pour le développement économique et social de la FASEC, Dr Thierno Thun, il faut un grand plan de sauvetage. Il suggère la révision des systèmes d'imposition et un programme de soutien à la consommation entre autres propositions du Dr Thierno Thun, interrogé par Hapseï Lemanouane. Il faut s'attendre, à mon avis, moi je dirais un grand programme de sauvetage qu'il faut avoir en perspective parce que vu la nature un peu de la pandémie qui a été déclarée comme la plus grande crise sanitaire par l'OMS, il est aujourd'hui clair puisque le Sénégal, un pays vraiment à revenu intermédiaire qui est vraiment un grand importateur et qui est vraiment à la queue de la chaîne d'approvisionnement, est obligé quand même de prendre des mesures importantes de soutien aux acteurs économiques tels que les ménages et les entreprises. Donc moi je dirais qu'il faut avoir en perspective un grand programme de sauvetage des entreprises dans différents domaines. Les entreprises, ce qui est mis à l'État c'est plus les impôts. À mon avis, il y a ce qu'on appelle un système d'imposition tel que le crédit TVA, les trop perçus d'impôts qu'il faut que l'État reprenne pour un peu soutenir ces entreprises. Donc c'est les trop perçus de TVA et d'impôts qui est venu au profit de l'État et qu'aujourd'hui l'État peut quand même en retour prendre pour un peu soutenir ces entreprises. Je crois qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une sorte de transfert de ce trop perçu en faveur des entreprises dans les secteurs les plus touchés de ces secteurs. Ce sont les secteurs du commerce et peut-être un peu des BTP. Un deuxième élément qu'il faut peut-être évoquer, c'est qu'aujourd'hui un autre instrument existe aussi. Il faut que l'État fasse ce qu'on appelle aussi un recadrage budgétaire pour réallumer les ressources qui ont été déjà affectées dans les secteurs que le coronavirus n'impacterait pas au secteur de la santé parce qu'aujourd'hui je crois qu'il faut que l'État soutienne toutes les entreprises et les PMI. Le troisième élément qu'il faut connaître c'est qu'aujourd'hui il est impératif c'est vraiment le devoir de l'État de soutenir les couches vulnérables et quand on parle des couches vulnérables c'est composé pour la plupart des ménages constitués par les femmes et les jeunes. Les prix vont augmenter et il y aura une forte baisse de la demande intérieure il n'y aura pas de produits de substitution il faut que l'État arrive à mettre en place un programme de soutien à la consommation en mettant un peu plus le volet sur l'économie locale sur la préférence nationale sur les biens produits à l'interne. Je voudrais quelques propositions du docteur Thierry Nautun de la FASEC l'impact du virus sur les marchés financiers la fermeture des bourses évoquées quels sont les risques le professeur Malik Sané de la FASEC exclut cette éventualité malgré la pandémie qui affecte le secteur face à cette tendance baissière les banques centrales doivent réagir le professeur Malik Sané avec Rapsail Manouan Les bourses quand même évoluent beaucoup suivant un certain nombre d'informations qui viennent à travers des rumeurs selon en tout cas la perception que se font les différents acteurs sur l'avenir plus ou moins immédiat plus ou moins éloigné s'il y a des perspectives favorables en général la tendance haussière mais si les perspectives sont considérées comme étant assez négatives dans ce cas-là ça entraîne une évolution à la baisse et dans cette période de crise où le pessimisme l'emporte sur l'optimisme effectivement beaucoup d'agents ont tendance à se débarrasser de leur risque pour les vendre à un prix relativement correct au lieu d'attendre que la crise ne se prononce ce qui va entraîner des pertes à leur niveau ce qu'on appelle des moins évalués et si le pessimisme est aussi grand au niveau des différents acteurs ça veut dire qu'au même moment il y a plusieurs personnes qui se débarrassent de leur titre et c'est ça qui entraîne véritablement ce qu'on appelle les crises financières et pour y remueiller il faut des signaux par exemple les banques centrales qui peuvent injecter des liquidités pour permettre l'optimisme de revenir et pour également permettre la défaillance de certains qui devraient pouvoir être préservés alors quand le pessimisme l'emporte les marchés boursiers évoluent à la bête et l'idée ici dans ce débat entre ceux qui préconisent la fermeture des marchés et d'autres qui sont pour leur suite mais il faut dire que le capitalisme a toujours fonctionné comme ça hormis la crise des années 29-33 les bourses n'ont jamais fermé même à l'occasion de crises majeures comme ça a été d'ailleurs le cas lors de la crise de 2007 et d'autres crises qui l'ont précédé parce qu'on considère que le fonctionnement du capitalisme se fait à travers les marchés et ce sont les marchés qu'on dit qui régulent sauf si il y a un mouvement d'une ampleur très fort et que donc les banques centrales puissent intervenir mais fermez les bourses c'est un phénomène extrêmement rare notamment dans les pays tenant du capitalisme comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne où l'on considère que la régulation par les marchés doit être de court et donc l'interventionnisme est relativement limité retenez que la banque centrale européenne lance un plan d'urgence historique pour calmer les marchés la BCE annonce des rachats de titres pour 750 milliards d'euros un niveau inédit et puis sans lui les acteurs de la pêche vont toujours en mer sans être inquiétés par la progression du Covid-19 cependant ils se disent sensibles aux mesures sanitaires et aux recommandations des acteurs de la santé regroupés au sein de leurs abris érigés sur le rebord du fleuve ces propriétaires et capitaines de Piroc discutent de questions diverses nous sommes au quartier Gendard où le Covid-19 domine depuis quelques jours les débats des pêcheurs ici le Covid-19 n'a pas du tout d'impact sur l'activité de pêche renseigne Falicène nous nous sommes des croyants et nous héritons cette activité de pêche de nos grands-parents nous ne savons faire que cela et nous continuerons à le faire ici le coronavirus ne nous empêche pas de mener notre activité de pêche nous allons toujours en mer ce que confirme bien également Matar Sarr un pêcheur guetndarien nous ne dépendons que de la météo si le temps est favorable et bien nous allons en mer pour pêcher donc ni l'état ni personne encore moins le coronavirus ne nous empêchera de mener tranquillement nos activités des pêcheurs qui s'engagent toutefois à signaler d'éventuels cas suspects de coronavirus qui tenteraient de rallier le Sénégal par leur quartier et ceux en provenance d'Europe la personne qui osera le faire et bien nous la signalerons aux autorités nous irons voir directement le gouverneur ou même le préfet pour lui dire qu'il y a telle personne dans tel quartier qui semble suspect même si c'est un proche nous le signalerons car c'est sauver la population et même le monde entier également ils invitent les populations au respect des mesures et règles d'hygiène c'est lui Yves Tandeng Sud-de-Femme Yves Tandeng la psychose autour du coronavirus s'intensifie à Dakar anxiété stress méfiance stigmatisation traumatisme vivre dans un contexte d'épidémie comme celle du coronavirus peut générer une forte charge émotionnelle difficile à contrôler comment ne pas céder à la psychose avant toute chose il convient de se protéger ainsi que son entourage en adoptant les gestes simples recommandés par l'EMS c'est la conviction du sociologue Suleyman Lou joint par Mamdi Arada Silva il faut simplement partir d'un certain nombre de faits qui ont un effet amplificateur et qui ont une conséquence qu'on peut appeler aujourd'hui cette psychose d'abord c'est la nouveauté de la maladie et au regard ajouter les peines consenties par des experts scientifiques dans le domaine médical qui peinent aujourd'hui à arriver à trouver un remède contre cette maladie la rapidité de la contamination à travers le monde sa façon de se propager à travers la planète l'inexistence de remède et le nombre de morts qui sont souvent plus communiqués que le nombre de survivants ou bien le nombre de rescapés à la maladie tout ceci combiné quand même fait peur du point de vue également des pays qui n'ont pas les moyens ou regardent les pays qui en ont les moyens et qui peinent à faire face à cette maladie si on contextualise en Afrique particulièrement dans des pays comme le nôtre au regard de tout ceci on se dit étant entendu que par comparaison les pays tels que la Chine tels que la France qui aujourd'hui ne peuvent pas faire face à cette maladie si on dit que cette même maladie qui crée la psychose ailleurs et au Sénégal et que nous également étant un pays sous-développé effectivement il y a de quoi avoir peur donc c'est ça qui à la limite compte tenu de tout ceci qui amplifie en tout cas qui crée une psychose totale et que chacun ne se sent plus à l'abri pour y faire face c'est d'abord se conformer aux directives aux indications médicales qui sont données maintenant ça dépend toujours est-il que l'angle sous lequel on analyse la maladie parce qu'aujourd'hui du point de vue religieux on considère que c'est une calamité c'est une sanction divine alors comme toute sanction divine il faudrait se remettre donc à Dieu prier donc Dieu demander à ce que Dieu puisse nous soulager par rapport à cette sanction je pense que les solutions c'est d'abord d'ordre médical mais également religieux et puis retenez que la Chine a fourni en urgence du matériel médical dans la lutte contre le Covid-19 l'ambassade chinoise au Sénégal annonce un lot de matériel médical dès ce week-end à Dakar une aide du gouvernement chinois dans la lutte déjà le fondateur de Alibaba a fait don de 100 000 masques 10 000 combinaisons de protection à usage médical 1000 écrans faciaux 20 000 kits de tests à chaque pays africains dont le Sénégal précise l'APS une autre entreprise chinoise offre 500 kits du Covid au Sénégal en plus d'autres actions l'ambassade chinoise rappelle que des techniciens chinois ont coopéré activement pour transformer l'hôpital de Diamniadio en centre d'isolement nous parlons sport Odile Minkilan bonjour bonjour le Covid-19 dans le sport les présidents des fédérations s'engagent dans la lutte contre le coronavirus ils ont mis en place un comité appelé Corona Dégage tous les présidents des fédérations sénégalaises de sport se sont rencontrés hier pour décider du soutien à apporter au ministère de la santé dans la lutte contre le coronavirus plus de détails avec le président du dit comité Mamoudou Ba joint par Elaj Maligny le monde sait que le sport aujourd'hui mobilise disons presque la capitalité de la jeunesse de ce pays et qui représente un pourcentage peut-être un peu plus de 50% et je pense que cela est une excellente idée qu'ils ont eue de rencontrer les présidents de fédérations qui ont été sensibilisés par rapport à cette décision louable et patriote mais il s'est trouvé que les présidents de fédérations qui étaient là d'une manière spontanée d'ailleurs ont vu ce que le footballeur l'enseignement a eu à faire comme effort pour participer à l'éradication en tout cas à la bataille contre la pandémie du Covid-19 et les présidents de fédérations ont décidé de participer également à cet effort de guerre en collectant et pour remettre une somme quelle que soit ce qui aura pu être collecté à monsieur le ministre des sports pour une remise au ministre de la santé dans le fond de solidarité pour combattre le Covid-19 à l'issue de cette rencontre dont je vous ai parlé il a été créé un comité que nous avons simplement appelé Corona Dégage aussi et naturellement les amis et collègues présidents de fédérations ont bien voulu me confier la direction de la coordination de ce comité là la commission féminine de l'ANPS s'engage aussi dans la lutte contre le coronavirus elle va remettre un million de francs CFA au comité national de lutte contre le Covid-19 à Dédatou Issegna le pari foot le PMU également paralysé par le coronavirus le pari foot gelé il n'y a plus de mise le PMU restreint seules les courses au Maroc se poursuivent les gérants de kiosques inquiets leur chiffre d'affaires en forte baisse c'est un reportage de Fatoumata Diallo toutes les disciplines sportives suspendues la cause la propagation du coronavirus dans ce kiosque de PMU s'il a sacré coeur le pari foot depuis un certain temps est gelé soutient cette gérante il n'y a plus de pari foot parce que tous les championnats sont annulés le PMU juste les courses qui se font au Maroc ce virus n'épargne aucun secteur car les parieurs se font rares et les gérants de kiosques risquent d'aller au chômage car leurs chiffres d'affaires sont en baisse ils peuvent avoir des impacts trop graves nous on base que sur des chiffres d'affaires si tu ne vends pas tu ne peux pas gagner oui gagner ta vie la cinquantaine dépassée cet homme est un parieur de loto malgré la suspension il continue de jouer je joue au loto et au loto et le loto c'est quel produit c'est un produit de la lonnaz l'apparition du coronavirus a fait que beaucoup d'activités sont suspendues notamment celles sportives et puis nous parlons de la situation en Italie d'Ika et c'est positif à la Fiorentina le club italien bien touché par le coronavirus 10 cas testés positifs dont 3 joueurs et même le médecin du club annonce le président de la Fiorentina Kroko Komiso le président du club salue aussi la générosité de Franck Ribéry qui a contribué à hauteur de 50 000 euros à la levée de fonds initiés par le club Fiorentina et Seigneur merci